Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. C'est l'heure du bilan pour les agriculteurs, ce soir à 20h55, M6 diffusera le dernier épisode de la dixième saison de L'amour est dans le pré. Une saison qui a connu elle aussi son lot de coups de foot, de déménagements, de déceptions et de polémiques. Alors qui a trouvé l'âme sœur ? Qui repartira célibataire ? Karine Lemarchand est avec nous pour en parler. Bonjour Karine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Wow, ça a beaucoup parlé de vous cette semaine dans la presse et pas que d'amour. Bonjour, ça a beaucoup parlé de vous après vos propos sur Claire Chazal en particulier qui ont été tenues chez Cyril Hanouna. Je la rappelle en quelques mots et puis vous allez peut-être vous expliquer là-dessus. Vous avez dit on est tous sur des sièges éjectables, on ne fait pas d'angélisme dans nos métiers. Quand elle est arrivée à l'antenne, elle a pris aussi la place de quelqu'un d'autre. Elle s'est aussi contentée pendant des années de ne travailler que le week-end. Elle a eu la chance d'avoir un job pendant 24 ans et de ne travailler que vendredi, samedi, dimanche. Moi j'aurais bien voulu faire ça dans sa vie de famille. Pour votre vie de famille, vous dites à 57 ans, elle va partir avec des centaines de milliers d'euros. On peut aussi penser à d'autres gens qui ont 57 ans, qui n'ont plus de boulot parce qu'on va les délocaliser dans un autre pays. Ça va, on ne va pas pleurer. Non, pour ça, on ne va pas pleurer. Donc pour eux, pour ces gens qui n'auront pas de... Et vous avez vu que ça a déclenché pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, y compris dans la presse. On a dit que vous étiez durs avec elles. Même si sur le plateau tout le monde a prouvé ce soir-là. Tout le monde était d'accord. À part Mathieu Delormeau, mais on sait pourquoi. Parce qu'il est très proche de Fogiel, qui est très proche de Chazal. Moi je ne jugeais pas Claire Chazal en tant que journaliste. Je jugeais le fait d'arrêter le contrat de quelqu'un après 24 ans de bons et loyaux services. Et voilà, maintenant, quelle hypocrisie ! Mais quelle bande tous d'hypocrites la presse ! C'est-à-dire que je me suis amusée ce week-end à regarder ce qu'il y avait sur Internet. Alors j'invite les auditeurs à taper Claire Chazal, audience, Claire Chazal, complaisance, bafouillage. Et vous allez voir que depuis des mois, voire des années, depuis l'ère Ferrari finalement, tout le monde tape sur Claire Chazal. Depuis des mois, le Point, l'Express, le Figaro, la Jevoie dans l'Obs, Nouvelle Bourg de Claire Chazal. Je regarde sur mon téléphone parce que ça m'éloigne en fait. Parce que vous avez chargé. Le nouveau bafouillage de Claire Chazal. Claire Chazal bafouille en lisant son prompteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Julien Bugier, Eclipse, Claire Chazal au niveau des audiences. Mais si on a licencié, ou je ne sais quels sont les accords... On l'a juste sorti pour l'instant de la présentation. La présentation, c'est pas seulement les audiences, c'est aussi le travail de sape de toute la communication qui est faite aussi contre elle. Sans doute parce que c'est une femme plus qu'un homme, je pense aussi. Son âge et même sa façon d'interviewer ont été sans cesse remises en cause depuis des années. Et forcément, la direction, elle lit ça aussi. Même vous, votre site, tout l'été, tout l'été. Alors ça y est, le journal de France 2 est en train de rattraper celui-là. Moi, je n'ai jamais parlé de son âge, par exemple. Il n'y a jamais un seul papier sur son âge. On parle des audiences, simplement. Non, mais je ne dis pas ça. Après, c'est dans les secrets d'Alco. Tout le monde pouvait dire des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on dit qu'elle ne sait pas mener des interviews, qu'elle bafouille, qu'elle est complaisante avec les politiques et que les audiences baissent, mais la direction le lit. Mais moi, je ne suis pour rien, quand même, dans le genre de clair. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est que vous avez dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ? C'est ça, en fait ? Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'on vous tombe dessus pour ça ? Bah, écoutez, ça, ce n'est pas grave, parce que moi, je ne suis pas connue pour ne pas être langue de bois. Je pense que quand on me pose une question, on sait que je vais y répondre. Mais maintenant, je ne vois même pas où est le mal de dire ce que j'ai dit. Maintenant, si ça dérange les fans de Claire Chazal, je m'en excuse et je n'ai rien contre le travail de Claire. Et si elle est restée 24 ans, c'est aussi parce qu'elle était sans doute compétente et qu'elle faisait de l'audience. Maintenant, tout le monde, dans nos métiers, nous, on signe pour un an, voire pour deux ans, on ne sait pas ce qu'on sera demain. Et je trouve ça normal. Moi, j'aime bien l'idée que je puisse partir et je puisse être virée. Mais voilà, c'est malheureusement la vie. Mais je n'ai pas trouvé ça catastrophique en tant qu'acte. Voilà. Et vous avez également pensé à ces gens qui sont souvent virés à 57, 58 ans, dont on ne parle jamais, dont tout le monde se moque. Qui sont salariés dans des entreprises, qui ont des petits salaires et qui repartent avec pas grand-chose et qui ont souvent du mal à finir les fins de mois. Fin de la parenthèse ? Et on est commencés. Fin de la parenthèse ? Ben voilà, et puis je suis sûre qu'elle va rebondir. Si France Télévisions est malin, ils vont peut-être l'embaucher d'ailleurs. Ou une chaîne d'info. Ou M6, pourquoi pas, également. Pour faire la moitié dans le prix. Il va falloir sortir le chiquier quand même. Ah oui, pourquoi il ne paye pas bien M6 ? Ah ben non, par rapport à TF1. Mais c'est pas grave, on a d'autres satisfactions. La presse dit, le magazine Challenge dit qu'elle gagne 120 000 euros par mois. Je trouve ça hallucinant. Si c'est vrai, je trouve ça fou quand même. Vous en êtes loin vous ? Ben oui, mais en même temps je ne fais pas le 20 heures, c'est normal que j'en sois loin. Puis je n'ai pas encore 57 ans. C'est bien, ça me donne un objectif. Vous gagnez combien ? Ah non, je ne dis pas. Bon, on est entre nous. Ah non, je ne dis pas. Non, non, je ne dis pas. C'est indécent de gagner de l'argent comme on gagne par rapport à ce qu'on fait. En même temps, on vous le donne cet argent, vous ne le voulez pas non plus. Moi, je n'assume pas. Moi, je suis petite fille de bouvrier. J'assume assez mal l'argent que je gagne. D'accord, c'est autour de 30 000 euros ? Autour. Autour, d'accord. On parle de l'amour et dans le pré. Ce soir, 20h55, c'est le dernier numéro. Alors là, ça a très bien marché. C'est vrai que les audiences sont super. Vous avez été largement devant TF1 quasiment tout le temps. Toutes les semaines, oui. Toutes les semaines. On ne parle pas forcément largement. Non, 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 non. Comme vous l'avez bien signalé parfois, nous aussi, nous sommes rattrapés par TF1. Exactement. Vous comprenez que les téléspectateurs continuent à être fidèles à cette émission ? Écoutez, je pense que c'est devenu un rituel et que c'est un rituel familial et que ça annonce l'été et que c'est une émission qu'on peut regarder tous ensemble, en parler le lendemain devant la machine à café, qu'on revit ces histoires d'amour, ces échecs, ces plantades. Ce n'est pas toujours pareil ? Non, cette année, c'était particulier. Moi-même, j'avais du mal à suivre. Parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Ah oui, oui, ils n'arrivaient pas à se décider, ils changeaient d'avis. On se disait, tiens, il va tomber amoureux de cette fille. Non, finalement, c'était l'autre. Et puis l'autre, elle n'en voulait pas. Et puis alors, du coup, il pleurait. Et puis il repartait sur une autre. Moi, j'ai eu du mal. Même ce soir, vous allez voir qu'il y a encore des surprises. Il n'y a pas des moments où ça vous saoule, finalement ? Ça vous passionne vraiment, tout ça ? Non, mais d'abord, moi, j'ai du recul. Par exemple, moi, je suis en train de tourner. Last week-end, j'ai tourné les portraits 4 et 5 de la saison prochaine. Vous avez une saison d'avance ? Quasiment, parce qu'il faut qu'on fasse le montage. C'est très, très long. Donc, ce qui passe en janvier, c'est tourné depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre. Donc, j'ai beaucoup de recul entre ce qui se dit, ce qui se voit et ce qui s'est fait. Entre-temps, il s'est passé des choses et je suis au courant de ce qui s'est passé. Donc, c'est assez marrant, en fait. Ça veut dire que vous restez au courant et vous restez au contact des agriculteurs ? Ça va faire du monde ? Non, parce qu'après, c'est des affinités de vie. Je ne donne pas mon numéro à tout le monde et puis il faut que ça se passe. Mais j'ai fait une fête au mois de juin et il y en avait 4 qui sont venus. C'est lesquels, vous préférez, là, vos chouchous ? Ce n'est pas d'histoire de chouchous, c'est une histoire d'affinités. Il y a Gilles qui est venu de la saison d'il y a deux saisons. Caroline aussi. Nicolas est venu. Marc, sa femme, venait d'accoucher. Donc, non. Qu'est-ce qui est venu d'autre ? C'était qui ? Non, c'est tout. Cette année, c'était tout. D'accord, donc il y en a certains avec qui vous avez des relations un peu privilégiées. Ça ne vous donne pas envie d'aller vivre à la campagne, toujours ? Non, toujours pas. Toujours pas. Vous avez taclé Annick, qui est la prétendante de Thierry. Je n'ai pas taclé Annick. Enfin, vous ne l'aimez pas trop, non ? Elle n'est pas très sincère ? Je ne me suis pas exprimée sur elle. Vous la trouvez sincère ? J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui sont en nuisette et en collant transparent et avec des petites brillances comme ça pour aller à la campagne. J'avoue que je trouve que séduire un homme qui n'a pas fait l'amour depuis longtemps et qui recherche vraiment l'amour, c'est facile de l'allumer. Mais après, quand il nous fait une déclaration et qu'on dit « Je ne sais pas, je vais réfléchir », je trouve que c'est abusé. Le 17 août, à 22h26, vous aviez fait un tweet qui dit « Le pauvre Thierry, je ne peux rien dire, mais je pense exactement comme vous qu'aucun ne sort en répondant à des gens qui mettaient en cause la sincérité de cette dame. » C'est-à-dire que moi j'avais déjà un bilan d'avance. Ce qui va se passer ce soir, je le sais. Thierry, on l'a au téléphone toutes les semaines. Il dînait quasiment tous les samedis chez la productrice et on a dû le relever pendant des mois. Il était au quatrième sous-sol et on a eu très très peur pour lui-même. C'était très loin. C'était un peu une façon de vous exprimer quand même sur cette dame. Ce n'est pas tacler que de dire « je pense comme vous ». Oui, mais ça dépend de ce que pensent les gens. Ce n'est pas ce qu'on appelle tacler. Il faut arrêter avec assassine, tacler, machin. Des mots sont trop forts par rapport à la réalité. Ça reste de la télé. Vos projets, Karine, pour cette année ? Qu'est-ce qui arrive ? Puisque ça, ça se termine. Je pense qu'on va refaire du « qu'est-ce que je sais vraiment » avec Stéphane. Ah, ça revient, ça ? Oui, oui, oui. L'amour est dans le pré saison 11 qui s'annonce plutôt bien. J'espère que ce sera plus l'amour est dans le pré que l'amitié est dans le pré parce que cette année, c'était un peu ça. Il y a eu beaucoup de déclinaisons de l'amour est dans le pré. Ils en ont fait un peu le mardi soir en particulier. Ça n'a pas marché. Seconde chance. C'était naze, ça, non ? Ce n'est pas fini. Oui, mais c'était naze. Je n'ai pas regardé. C'est naze. C'est vous qui me dites ? Vous taclez, l'amour est dans le pré, Jean-Marc. Non, pas vous. Moi, je vous adore. Je parle de seconde chance. Vous êtes d'accord, non ? Je n'ai pas regardé. Oui, mais d'accord. À part la langue de bois, ça ne sert à rien. Ça sert s'il trouve quelqu'un. Ça rend trop. L'audience le dira. L'audience le dit. Pour le coup, il n'y a pas d'animatrice. Il n'y a personne à virer. Vous n'auriez pas aimé présenter ça ? C'était impossible pour moi de présenter cette émission. L'angle de bois quand il nous tient, c'est terrible. Je la connais trop et on voit ses petits silences. Et ses petits yeux qui pétillent, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, vous allez revenir avec Qu'est-ce que je sais vraiment ? Qui avait fait entre 2,5 millions et 3,5 millions de téléspectateurs. Le dernier a fait 3,347 millions. Non, ça, c'était le premier. Le dernier a fait 2,2 millions. C'est plutôt pas mal maintenant. Mais de toute façon, les audiences éreudent. C'est comme l'amour est dans le pré. Les gens fonctionnent complètement différemment maintenant par rapport à la télévision. Par exemple, l'amour est dans le pré a été vu 20 millions de fois en replay cet été. 20 millions ! Les gens ne consomment plus forcément à l'heure de la diffusion. Il y a eu 30 millions de téléspectateurs en direct et 20 millions en replay. Il faudrait que ce soit pris en compte aussi, les replays. C'est bien, ça rassure de dire ça. Ben oui, ça rassure un peu comme on peut. Allez, à tout de suite, ça roppe. Sous-titrage ST' 501